Écoutez, c'est beaucoup de satisfaction, d'abord pour cette jeune génération de joueurs U17 qui gagnent pour leur pays le premier trophée dans cette catégorie-là, c'est très fort, mais aussi pour le Sénégal qui est dans une période exceptionnelle. Cinq trophées continentaux en l'espace de 15 mois, il fallait le faire et on l'a fait, mais c'est la résultante d'un travail de fond qui a été fait, c'est ce que je suis en train de dire, un travail de fond qui a été fait pendant très longtemps, mais aussi beaucoup de patience parce que très souvent en Afrique, on veut le résultat tout de suite. Nous, on a voulu investir dans les fondamentaux, on s'est donné le temps et aujourd'hui, les résultats sont là avec l'équipe A qui a gagné la canne et toutes les autres catégories qui ont suivi et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi, il nous faut garder la tête froide, garder l'humilité parce que le plus difficile commence. Une chose est de s'installer au sommet, une autre est de s'y maintenir et il nous faut nous recréer une nouvelle motivation pour repartir à la conquête d'autres trophées. Dembaba, même les tours derniers, il y a même des joueurs qui sont encore en activité et qui investissent, qui mettent des académies. Parce que je pense que c'est important, tout rentre dans la politique de la fédération. Ces joueurs, ils ont fait de grandes carrières un peu partout, ils ont pu gagner de l'argent. Ce qu'ils connaissent, c'est le football, venir investir dans le football, dans ce potentiel, ce vivier, ça leur permet de faire une bonne reconversion, mais aussi d'aider les plus jeunes et aussi, ils ont ce relationnel avec les grands clubs en Europe pour pouvoir après exporter ces joueurs. Et donc, pour nous, c'est une force pour le football sénégalais. Tout le monde sait que, quelque part, ces résultats, nous les devons à cette politique fédérale, mais aussi à cette politique de club avec les académies qui sont mises en place.